Une ville nommée Icaillon dans un univers fantastique futuriste. Un colosse qui vient tout juste d'être débarqué autour de la ville et qui semble être menaçant et qui voudrait peut-être terroriser ou encore pire, détruire Icaillon, la dernière ville de la planète. Bienvenue dans le jeu Icaillon. Bonjour mes belles puces de lit, j'espère que vous allez bien. C'est Vincent de l'école du jeu et aujourd'hui j'ai l'honneur, j'ai l'opportunité de vous présenter Icaillon. Un jeu présentement sur Kickstarter édité par Tabula Games pour 2 à 4 joueurs et qui dure entre 90 et 120 minutes. D'entrée de jeu, j'aimerais tout d'abord vous indiquer que nous avons ici présentement une version prototype donc tout est sujet à changement. Pour représenter le colosse, j'ai ici simplement un petit standee avec 3 petites pièces de cristaux qui vont être évidemment un colosse d'environ 40 cm, je pense. Bref, une grosse bébite. Et ici on va avoir plutôt que des bâtiments en bois qui ressemblent à des structures de jeux euro un peu à l'allemande nous aurons des figurines, des espèces de miniatures et finalement les personnages ne seront pas des meeples mais bien des figurines, elles aussi. J'avais le choix entre du bois ou des petits standees puis j'ai décidé de prendre du bois parce qu'une bonne structure en bois, ben ça tient. C'est ce que mon père disait, il était menuisier, hein? Non, il était pas vraiment menuisier mon père. Dans Icaillon, les joueurs représentent des aventurés, des recherchistes qui désirent obtenir davantage d'informations sur ce colosse qui menace la ville d'Icaillon, qui semble être mystère pour tous et chacun et nous devrons nous déplacer de région en région, récolter des ressources, construire des bâtiments, investiguer le colosse et finalement être capable aussi de détruire des parasites parce que le colosse va laisser des parasites qui menacent aussi la ville. Enfin bref, on compétitionne pour protéger la ville et le joueur ayant le plus de points en fin de partie l'emporte. Pour la mise en place, chaque joueur recevra au hasard une carte aventurier ainsi qu'une carte équipement et ces cartes donneront les ressources de départ à chacun des joueurs mais non seulement ça, chacune des deux cartes donc la carte héros ainsi que la carte équipement offriront des bonus soit des bonus de fin de partie ou encore des bonus qui seront à chaque début d'ère ou à chaque fois que telle chose se passe donc il y a énormément de variété à ce niveau-là. Sur le plateau des joueurs aussi, vous constaterez qu'il y a trois types de bâtiments celui qui ressemble à un train c'est un harvester, un agriculteur qui vous permettra de récolter davantage de ressources. Le deuxième bâtiment ressemblant à un pont est ce qu'on appelle un scavenger, un charognard, un piégeur qui vous permettra de piger des cartes et finalement la petite pyramide est un refiner, un raffineur qui lui vous donnera des points lorsque vous l'activerez pendant la partie. La mise en place générale du plateau dépendra du nombre de joueurs comme par exemple ici, j'ai fait une mise en place à deux joueurs alors qu'à quatre joueurs, il y aurait des petits parasites qui sont représentés ici par des cubes bruns. Choisissez aussi le côté du plateau événement correspondant au nombre de joueurs qui jouent autour de la table deux à trois joueurs d'un côté et finalement quatre joueurs de l'autre côté. Au milieu, dans la ville, vous aurez ce qu'on appelle des apparatus je n'ai pas vraiment de traduction pour ceci par contre les apparatus vous permettra de scorer des points et ils sont placés en ordre d'âge c'est-à-dire l'âge 1 au-dessus de la pile ensuite l'âge 2 et finalement l'âge 3. On est prêt à commencer la partie alors le jeu se divise en trois âges et à chaque âge, il y aura trois phases. Dans la première phase, nous prendrons le colosse de l'âge correspondant nous le prendrons et nous le mélangerons dans le paquet des cartes événements. Ensuite, tous les joueurs au début de chaque âge recevront aussi un bonus spécial comme par exemple, ce joueur ici recevra deux cartes au début de chaque âge ce qui lui permettra d'avoir plus de cartes à jouer pendant son tour. Finalement, au pied du colosse, vous placerez entre trois et quatre éclats primals dépendamment du nombre de joueurs autour de la table. Nous sommes donc prêts à commencer la deuxième phase qui est le courant de l'année. Au début, avant que les joueurs commencent leur premier tour c'est important de piger la première carte événements et cette carte sera soit un colosse ou encore une carte représentant une région sur le plateau. Si c'est une région, comme par exemple ici, nous avons la région de la forêt nous placerons un certain nombre de cristaux combes que l'on appelle dans le jeu dépendamment du chiffre qui est indiqué en haut de chaque espace. S'il y avait un symbole de parasite, nous placerions aussi des parasites dans ces espaces-là. Donc présentement, par exemple, ici nous aurions deux cristaux à placer dans les forêts comme ceci et finalement comme cela et parce qu'il y a aussi un symbole de parasite je placerais un parasite dans chacun de ces espaces. Une fois l'événement réglé, c'est maintenant au tour des joueurs de prendre place sur le plateau. Alors pendant votre tour, vous devrez soit vous déplacer ou rester sur place ensuite, obligatoirement faire une action standard et finalement, si cela vous dit, si le cœur vous enchante ou si vous le pouvez, vous pourrez faire une action spéciale. Le mouvement, très simple, chaque joueur pourra se déplacer jusqu'à deux nodes. Une node est représentée par des points entre des régions. Si le joueur décide de se déplacer de deux nodes, il devra se déplacer d'une node à une autre qui sont adjacentes. S'il décide de se déplacer de un, il n'y a aucun problème. Le joueur ne pourra jamais retourner sur ses pas, peu importe la manière dont il le procède. Si par contre, un joueur décide de rester sur place, eh bien, il devra payer un cristal comble bleu pour faire ainsi. Par exemple, si c'était le tour du joueur vert, le joueur vert s'est déplacé de une node et il arrêterait son mouvement. C'est maintenant le temps de faire une action standard. Les différentes actions standards, eh bien, la première action que le joueur vert pourrait faire, ce serait d'extraire des ressources du plateau. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. On regarde les régions adjacentes à la node où se trouve le joueur et le joueur récupérera, si c'est possible, des cristal comble de chacune de ces régions. Donc là, présentement, le vert est adjacent à une région de rivière, une région du désert et finalement une région de forêt. Donc, il récupérait ces trois cristaux et les placerait sur son plateau. Lorsque nous récupérons des ressources, c'est important de placer ces ressources dans une cage. Et s'il n'y a aucune cage disponible, alors le joueur devra retirer tous les cristaux d'une cage en question pour pouvoir les remplacer par les cristaux comble qu'il vient tout juste de récupérer. Dans le cas échéant où un joueur possédait une ou des machines autour des régions qu'il a activées, eh bien, il pourrait décider d'activer ses machines. Le harvester, l'agriculteur, pourra vous permettre de récolter une ressource supplémentaire de l'espace où il est placé. Le charognard, le piégeur, le scavenger vous permettra de piger une carte supplémentaire et l'ajouter à votre main. N'oubliez pas votre nombre maximum de cartes que vous pouvez avoir en tout temps. Finalement, le raffineur, le refiner, vous permettra de scorer deux points à chaque fois que celui-ci sera activé. Parlant des machines, une autre action que l'on pourrait faire plutôt que d'extraire des ressources, ce serait de déployer une machine de notre plateau personnel via le plateau de jeu principal. Pour placer une machine, vous devrez vérifier la région et cette région devra correspondre à deux conditions. La première, la région en question ne possède aucune machine de votre couleur. La deuxième, la région en question ne possède aucune machine du type dont vous voulez placer. Le coût du bâtiment sera dépendant du nombre de bâtiments qu'il y a dans cet espace ainsi que la couleur de ce dernier. S'il n'y a aucun bâtiment et que ce sera le premier que vous bâtirez, alors cela coûtera un cristal combe de la région correspondante. Vous pourriez aussi remplacer ce coût-là par des cristaux bruns. Donc, si on prend l'exemple ici de la région verte, eh bien, ça coûterait deux cristaux verts, un cristal vert, un cristal brun ou encore deux cristaux bruns. Le joueur scora des points dépendamment du nombre de ressources qu'il a dépensées, donc dans ce cas-ci, deux ressources, multipliées par le nombre de régions possédant le même type de bâtiment. Donc, malheureusement, ici, le joueur vert, il ne fera pas de points parce que, malgré qu'il a dépensé deux ressources, il n'y a aucun train, aucun harvester agriculteur dans les régions adjacentes. Donc, deux fois zéro égale zéro. Outre le nombre de points, déployer des machines vous donne aussi des avantages parce qu'une fois que l'on va déployer une machine, eh bien, nous aurons accès à de nouvelles actions ou encore de nouvelles cages pour placer davantage de cristaux ou encore tuer davantage de parasites dépendamment du nombre de cristals blancs que l'on dépensera. Ce qui m'amène à vous expliquer la troisième action qu'un joueur pourra faire, c'est-à-dire détruire des parasites. S'il y a des parasites dans les régions adjacentes à un joueur, eh bien, le joueur pourrait dépenser de sa réserve un cristal blanc et détruire un, deux ou trois parasites dépendamment de ce qui est disponible sur son plateau. Les parasites détruits seront récoltés et placés devant le plateau de chaque joueur. Cela donnera des points enfin de ronde. Maintenant, on parle de tout plein de choses. On a parlé de s'expansionner sur le territoire, on a parlé de récolter des ressources, détruire des parasites, mais on n'a pas mentionné le cœur du jeu, c'est-à-dire le colosse. Si le joueur se retrouvait sur une node adjacente à un cratère où se trouve le colosse, eh bien, le joueur pourrait investiguer. Le joueur, tout simplement, révélera une pièce de cristal et le chiffre sur cette pièce indiquera le nombre de cristal ronde que le joueur devra dépenser. Donc, dans ce cas-ci, trois. Si le joueur possède trois cristaux, eh bien, il pourra les dépenser et ensuite récupérer cette pièce de cristal, le placer sur son plateau personnel et faire un nombre de points équivalent au nombre qui est indiqué sur la pièce de cristal en question. S'il est inapte à pouvoir payer pour ce cristal, eh bien, il pourrait décider de payer tout simplement un nombre de cristaux, faire le nombre de points indépendamment du nombre de cristaux qu'il a payé, et finalement, défausser ce cristal-là et ne pas le récupérer. Pourquoi est-ce qu'un joueur voudrait faire ça? Eh bien, c'est parce qu'à la fin de la partie, tous les joueurs devront récupérer au minimum un cristal du colosse. Autrement, ils perdront automatiquement 15 points. Si le joueur se trouve sur une des nodes adjacentes à la ville, alors le joueur pourra récupérer un apparatus et scorer des points dépendamment de l'apparatus en question. Une fois l'apparatus choisi, nous le placerons à la droite complètement de notre plateau de jeu personnel et nous scorerons des points dépendamment de l'apparatus que nous avons sélectionné. C'est très cool d'avoir un apparatus mais le problème c'est qu'on ne pourra pas récupérer un autre apparatus du même âge et on ne pourra pas récupérer un apparatus d'un âge suivant s'il reste à la droite de notre plateau. Et pour être capable de pouvoir retirer cet apparatus et le placer en bas de notre plateau nous devrons nous placer sur le cratère où il y a la couleur correspondante à notre apparatus. Une fois le déplacement effectué et bien le joueur comme action standard pourrait décider de prendre l'apparatus le déplacer sous son plateau dépendamment de l'âge indiqué sur ce dernier et il pourra le scorer en fin de partie si celui-ci s'est retrouvé là. Finalement la dernière action que vous pourriez faire rien du tout c'est simple je ne fais rien nous avons parlé de toutes les actions standards maintenant avant ou après l'action standard il serait possible de pouvoir faire une action spéciale les actions spéciales c'est très simple ce serait de jouer une carte curio de notre main en payant le nombre qui est inscrit sur le dessus de la carte avec des cristaux verts une autre action qui serait disponible serait de pouvoir utiliser notre réserve d'énergie d'urgence alors c'est très simple on prendrait notre jeton de joueur et on le tournerait de côté pour ne plus voir le petit cristal en faisant ainsi nous pourrions faire trois différentes actions la première serait de récupérer une ressource dans toutes les régions où vous avez déployé vos machines la deuxième action serait de piger deux cartes curio du paquet du paquet de cartes et finalement la troisième serait de vous déplacer de nouveau de une à deux nodes et finalement faire une action standard donc vous feriez deux tours en un ce qui est très très intéressant une fois que tous les joueurs ont effectué un tour de jeu et bien nous pigerons une seconde carte événement nous remplirons la région correspondante avec des cristaux et nous recommencerons des tours de jeu jusqu'à temps que les cinq régions sont révélées et une fois qu'elles sont révélées et bien nous terminerons l'âge mais avant de passer à la dernière phase d'un âge j'aimerais vous expliquer que se passe celle-ci le colosse se révèle si l'on révèle la carte colosse et bien grosso modo le colosse va se déplacer va faire trembler la terre et si un joueur se retrouve sur une des nodes de région adjacente au cratère où il s'est arrêté et bien le joueur devra payer une carte ou tout simplement placer son pion ou sa figurine lorsque vous aurez le jeu à la maison sur le dos et si c'est le cas et bien malheureusement le joueur ne pourra pas faire d'action spéciale pendant son tour il ne pourra simplement que se déplacer et faire une action standard de plus le colosse risque de laisser des parasites là où il se déplacera donc ça rajoute des parasites et c'est pas bon avoir plusieurs parasites parce que si on plaçait le quatrième parasite d'une région on ne le place pas on retire tous les parasites et on retire aussi toutes les machines de cette région là donc vous perdriez une machine qui vous donne des cartes qui vous donne des points ou qui vous donne des ressources en extra et c'est pas bon du tout ça enfin bref dans le cas échéant où les cinq régions sont révélées à ce moment là nous passons à la fin de l'âge la première étape nous allons revérifier le nombre de parasites tués par chacun des joueurs et dépendamment du nombre de parasites tués vous scorez des points évidemment vous n'offrez pas de points si vous n'avez pas tué de parasites une fois le décompte des points concernant les parasites effectués nous prendrons tous les parasites et les replacerons dans la réserve générale ensuite nous prendrons toutes les cartes événements ainsi que les cartes colosses qui ont été sorties nous rajouterons la deuxième carte ou la troisième carte colosse dans le paquet et finalement nous rajouterons des éclats primales au pied du colosse dépendamment du nombre de joueurs que nous sommes autour de la table nous devrons retirer aussi tous les apparatus de l'âge qui vient tout juste de se dérouler et qui n'ont pas été récupérés par les joueurs une fois que c'est fait nous ferons place aux nouveaux apparatus qui sont la même chose mis à part que le chiffre au-dessus de celui-ci change pour le nouvel ère que nous jouerons l'ordre de tour sera changé aussi donc le joueur ayant le moins de points sera le premier joueur le deuxième joueur ayant le moins de points deuxième et ainsi de suite nous sommes enfin prêts pour jouer une prochaine ère une prochaine âge et on va continuer comme ceci jusqu'à temps que l'on termine le deuxième âge et finalement le troisième âge une fois que le troisième âge s'est conclu nous avons terminé la partie les joueurs feront un point pour chaque cristaux qu'ils possèdent devant eux et scoreront de nouveau les apparatus qu'ils ont réussi à placer en bas de leur plateau personnel ensuite en vérifiant la grille des éclats primo les joueurs feront des points dépendamment du nombre d'éclats qu'ils ont récupéré du colosse et s'ils ont des éclats les joueurs pourront activer une nouvelle fois les apparatus qui sont placés en bas de leur plateau personnel le joueur ayant le plus de points remporte la partie Icaillon est un jeu qui m'a charmé particulièrement à cause de sa formule qui est relativement simple mais qui offre une grande complexité une belle profondeur par rapport à ce jeu Icaillon selon moi possède plusieurs points positifs quelques petits points négatifs le premier point négatif ce serait par rapport aux icônes ainsi qu'aux cartes événements parfois c'est un petit peu difficile de savoir quelles sont les régions mais une fois que l'on s'est habitué que l'on regarde plus attentivement les différentes régions et les couleurs sur les cartes ça devient plus simple de s'y retrouver un autre point qui pourrait être considéré comme étant négatif c'est que les éclats primo les éclats du colosse sont une manière de faire excessivement beaucoup de points en fin de partie par contre c'est aussi une manière de compétitionner contre les autres joueurs et il y a différentes stratégies pour empêcher les joueurs de récupérer un maximum de ces éclats-là et ce qui serait très intéressant probablement si vous voulez gagner Icaillon est aussi un jeu d'opportunités mais de stratégie à long terme donc parfois c'est possible que l'on puisse se faire couper l'herbe sous le pied mais aussi on peut découvrir des opportunités que les autres joueurs nous ont créées pendant notre tour donc parfois il est possible que l'on puisse avoir un peu de AP d'analysis paralysis la paralysie analytique donc les joueurs peuvent peut-être réfléchir parfois un peu longtemps à leur tour mais ces points négatifs s'effacent très rapidement quand l'on joue puisqu'on tombe facilement en amour avec Icaillon parce que c'est un jeu qui possède plusieurs petites spécificités et plusieurs actions possibles ce qui permet une belle profondeur au jeu a priori lorsque les règles sont expliquées le jeu semble un petit peu lourd et on semble avoir énormément de stock à devoir gérer mais une fois que l'on commence à jouer le jeu est très fluide et instinctif je n'ai aucune crainte par rapport à l'esthétique au artwork aux composantes à la qualité du matériel une fois que Icaillon sera distribué parce que lorsque je le compare avec Mistia qui était le dernier Kickstarter qui a été distribué par Tabula Games bien je n'ai aucune peur la qualité sera au rendez-vous sans aucun doute le jeu possède aussi vraiment une belle diversité une belle chimie entre les différents aspects du jeu et on a tout le temps des options qui sont disponibles des fois on a peut-être moins de bonnes options mais on a toujours quelque chose à faire donc ça c'est agréable aussi dans un jeu euro c'est de savoir que tout ce qu'on va faire est pertinent et va l'être au cours de la partie finalement le jeu nous offre vraiment un univers qui est très prenant je trouve j'ai beaucoup apprécié l'immersion que le jeu nous offre c'est pas un jeu qui est très thématique au niveau des mécaniques mais juste à cause de l'histoire qui nous est narrée on embarque très facilement dans l'univers de ce dernier ce qui m'amène d'ailleurs à vous parler du point qui moi me vend à 100% c'est le fait qu'une fois que Icaion sera produit et bien si vous possédez une copie de Mestia vous pourrez jumeler les deux pour obtenir un jeu coopératif qui se nomme Mestia The Fall qui semble être extraordinaire je n'ai pas encore joué à Mestia The Fall j'attends simplement de pouvoir avoir des joueurs et de pouvoir placer ça sur la table mais définitivement je tenterai de faire une vidéo de Mestia The Fall avant la fin de cette campagne de Icaion c'est ce qui met fin à notre vidéo de survol général de Icaion j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'oublie pas de laisser un petit pouce vers le haut de vous abonner à notre chaîne YouTube l'école du jeu nous suivre sur Instagram liker notre page Facebook faire de même aussi avec Tabula Games parce que Tabula Games me surprend à chaque fois j'aimerais remercier mille fois la compagnie de m'avoir offert l'opportunité de jouer à ce jeu-là et de l'avoir et de pouvoir vous le présenter pendant la campagne Kickstarter sur ce mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501